L'Anse-du-Pot, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon. Un homme ramasse de la vase à la pelle. Forcément, elle doit être très particulière. Alors ça, c'est la vase du fond de la baie. On voit qu'il y a plein de choses dedans. C'est des matières en décomposition et très peu de sable. Voilà, si je prends un petit peu, on voit que ça a une petite consistance. C'est modelable un petit peu. Toutes ces matières vivantes ici, pour moi, sont très intéressantes. Le fait que ça soit en vie, que ça ne soit pas une matière qui sorte d'une usine, qui soit traitée, lavée. On voit ici que c'est un biotope extrêmement riche. Et ça, ça va donner une valeur, cette valeur-là, à ce matériau-là. Ça, c'est très très important, je pense. Ça va chauffer pour la jolie vase, près de 1000 degrés, dans un four fait maison. Après cuisson, elle sera un matériau pour fabriquer des émeaux. La terre est très forte comme matière. Le jour où je l'ai rencontrée, ça a été un petit peu comme une drogue pour moi, quelque part. J'avais besoin de ma session de tournage. Et puis après, quand j'ai commencé à créer des émeaux, à faire cette chimie des éléments, là, du coup, j'ai commencé à entrer dans un autre domaine, celle de la compréhension de la géologie. Et qu'on va pouvoir maintenant réduire en poudre. La vase qu'on a été récupérée ce matin, c'est elle qui va donner ces rouges, ces rouges briques un petit peu, parce que c'est le fer qui travaille là-dedans. Et alors là, du coup, c'est là où finalement, le potier, de manière très humble, il dit « moi, j'arrête de travailler quand j'ai mis mes pièces dans le four », c'est le feu qui fait tout. Et ça, c'est les matières qui s'organisent d'elles-mêmes et qui vont venir créer toutes ces petites paillettes de matériaux brillantes, là. Vraiment, il faut se dire ici qu'on est dans un biotope qui a servi aux hommes à se nourrir pendant des milliers d'années. Il y a vraiment 80% des plantes qui sont ici, qui sont comestibles. Oui, car le plat fabriqué, évidemment, il faut le remplir. Fleurs de silène, salicorne, algues, feuilles de macerons, le bord de mer vous nourrit un homme sans souci. Et pour favoriser la digestion, rien ne vaut, quelques glissades sur la vase de l'Anse-du-Pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada